Dans ce tuto où je vais expliquer le fonctionnement des visuels de la création d'un premier rapport, je vais mettre à la place du directeur financier de Contoso. Nous sommes dans le début 2010 et j'explique à un parterre de financiers, d'investisseurs et puis d'actionnaires le résultat de l'activité passée. Ici, l'activité qui vient de se terminer, c'est l'activité 2009. Les indicateurs que j'ai décidé de mettre en évidence sont le chiffre d'acteurs réalisés, la marge globale, le taux de marge atteint, et puis la répartition de chiffre d'affaires par continent et par produit. Comme on le voit dans mon exemple, il y a un chiffre d'affaires réalisé de 2,530 milliards, une marge de 1,43 milliards d'euros, un taux de marge atteint est de 56,54%. Donc, dans un premier temps, on peut se dire « c'est super, j'ai une marge importante, taux de marge 56%. » Mais si je regarde mes schémas, je vois ici qu'il y a une évolution du taux de marge et du chiffre d'affaires qui sont en décroissance. Le taux de marge, lui, est passé de 57 pour 57,17 en 2007, à 57,13. Et après ça ici, là, le taux de marge est beaucoup plus bas, il est de 56,54. Pareil, on voit que le chiffre d'affaires diminue. Donc, nous sommes sur une pente qui n'est pas favorable. Idem, si je regarde ici au niveau de l'analyse des produits, par catégorie de produits, j'ai les audios, computers, etc. Donc, je vois que j'ai le chiffre d'affaires réalisé, le total de chiffre d'affaires d'année précédente, et je vois que mon écart, bon, il a augmenté le chiffre d'affaires pour les audios, pour les computers, mais il a diminué pour la TV audio, TV vidéo, caméras comme encore d'heure, et musique, movie. Et si je regarde par rapport au fond de prévisionnel, ce que j'avais prévu, il n'y a que pour l'audio où ça fonctionne, où ça marche. Maintenant, ici, j'ai fait une jauge. Cette jauge, ça me donne quoi ? Ça me donne, en fin de compte, dans quelle mesure j'ai réalisé mon objectif. Mon objectif est mis ici par ce trait-là, 2,870,000,000. Le chiffre d'affaires que j'ai réalisé au global, 2,530,000,000. Et je vois que par rapport à mon objectif de progression, qui était de 10% par rapport à l'année précédente, je suis en retard, je ne l'ai pas atteint. Là, c'est ce que j'ai atteint. Là, c'est le maximum. Et ici, je vois la répartition par continent de mes ventes. Je vois que mes ventes sont importantes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ce qui est intéressant, c'est que si je clique ici sur Amérique du Nord, je vois que dans mes prévisions ici, tous les autres graphiques vont s'actualiser. Je vois ici que tout ça, là, cette partie-là, c'est le chiffre d'affaires de l'Amérique du Nord par rapport au chiffre d'affaires global. Le chiffre d'affaires global était de 3 milliards pour l'année 2017 et celle de l'Amérique du Nord était de 1,9 milliard. Ici, même chose. Si je regarde, cette année, le chiffre d'affaires global, 2,5 milliards. Et en surbrillance, c'est-à-dire que pour l'Amérique du Nord, on a 1,38 milliard. Si je clique dessus, je désélectionne. Et je peux faire la même chose ici avec les audios. Je veux savoir par rapport à l'audio où est-ce que j'en suis. Je peux faire ceci. Et je vois effectivement que mon audio, c'est très peu dans mon chiffre d'affaires. mais que je vois ici qu'effectivement, là, pour l'audio, j'ai réalisé mon prévisionnel. Regardez. Là, j'ai un prévisionnel de 5,52 millions. Et j'ai réalisé 68 millions de chiffre d'affaires. Alors que si je sélectionne le computer, là, je vois encore une chose. Une fois que je me suis rapproché de mon chiffre d'affaires, c'est une prévision, mais je ne l'ai pas encore atteint, alors le pire, c'est ici. Et pour la musique, les films et les livres audio, là, on voit que je suis très, très, très loin de mon objectif. Alors, il est sûr que j'ai bien l'objectif 10% pour tous. Je pourrais après faire des formules conditionnelles pour mettre des chiffres d'affaires, des prévisions pour chaque type de produit. C'est pas ce que je n'ai pas encore fait. Et donc, si je reclique ici sur le bouton, je vais désélectionner tout, et je vois qu'automatiquement, tous mes visuels ont été remis à normal. Bien, maintenant que j'ai fait ça, je vous ai montré la façon de fonctionner global, je vais m'attarder sur chacun de ces visuels pour montrer comment ils se conçoivent. Le premier visuel que j'ai créé, c'est le visuel ici, segment, année de référence. Je vais développer pour montrer comment ça fonctionne. Je développe la visualisation des champs. Comment on fait pour créer un visuel segment ? On clique sur ici, donc, segment. Et puis, dans le champ qui me sert à segmenter, j'ai été ici sur l'endim date, et j'ai pris mes références calendar year. Donc, si je supprimais, je reviens à zéro. Voilà, le visuel tel qu'il apparaît normalement. Je n'ai plus qu'à définir ici que c'est calendar year. Donc, c'est ici. Je clique, et automatiquement, année de référence est mise là. Après ça, si je veux mettre en forme, je veux mettre en forme, comme on l'a vu dernièrement, le titre, par exemple, ce que j'ai fait, j'ai supprimé calendar year qui est indiqué automatiquement pour année de référence, et j'ai mis, j'ai tapé à la place, avec du titre, année de référence. Et puis, c'est tout. Je retourne sur le rapport. Je vais faire une précision. Pourquoi est-il important d'avoir un segment, année de référence ? Rappelez-vous la façon de fonctionner Power BI. Si je retourne ici, dans mes mesures, je vais avoir ma mesure ici, total CA. Et total CA, c'est quoi ? La somme, des champs, total facture, de la table, fact sales. Mais comme je n'ai appliqué, je n'ai appliqué aucun filtre, automatiquement, il va additionner toutes les, toutes les lignes, de 2007, jusqu'à 2009. Je l'ai appliqué, aucun filtre. Alors que, je retourne ici, si j'applique un filtre, ici sur DimDat, je mets Calendayur Label, automatiquement, l'ordinateur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va filtrer les lignes de fact sales qui vont servir à calculer somme des total factures. Il ne retiendra que ceux qui correspondent à un filtre que j'ai mis là, c'est-à-dire qu'en année 2009. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire ce filtre, ce segment, qui va me permettre de montrer uniquement les ventes sur l'année écoulée. Le deuxième type de label que je vais expliquer, c'est celui qui a servi à confectionner la carte chiffre d'affaires réalisé, marge globale et taux de marge atteint. Je l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, mais rapidement, ça correspond à quoi ? Ça correspond au visuel, ici, donc, carte, carte individuelle, sachant que côté, comme on l'a vu, il peut y avoir une carte à plusieurs lignes. Moi, j'ai fait trois cartes individuelles, donc il suffit de cliquer sur ce visuel et puis ici indiquer le champ qu'on va faire apparaître dessus, donc la mesure que l'on veut voir apparaître ici. Après ça, même chose, on peut paramétrer comme on l'a vu, donc le titre, etc., les couleurs, ce que je n'ai pas fait. Bon, ça, c'était assez simple. Puis maintenant, l'autre visuel qui est intéressant ici, c'est ce visuel jauge. Alors, je vais l'agrandir pour voir un petit peu. Donc, jauge, voilà. Donc, si je prends le visuel jauge, je vais cliquer ici sur jauge et j'ai passé mes paramètres. Comment ça se passe ? Je vais les supprimer comme ça, je suis sûr de faire apparaître. Donc, une jauge, en fin de compte, c'est un graphique qui va me permettre de voir, par rapport à un objectif que je me suis fixé, dans quelle mesure j'ai atteint mon objectif. Donc, d'un premier temps, il faut définir quelle valeur je vais tester. Donc, ici, c'est le chiffre d'affaires total. Donc, je vais me définir ici que la valeur c'est chiffre d'affaires total. Automatiquement, c'est comme ça, la valeur minimum c'est zéro et la valeur maximale c'est deux fois la valeur atteinte. Après ça, ce que je vais pouvoir mettre, c'est mon objectif. Alors, mon objectif, je l'avais défini. Je l'ai défini ici, c'est vente prévisionnelle. Et mon objectif, c'est quoi ? En fin de compte, c'est les ventes d'année précédente auxquelles j'ajoute 10%. Et comme ça, je l'ai appelé vente prévisionnelle. Donc, si je retourne ici, je vais indiquer que mon objectif ici, ma valeur cible, ça va être vente prévisionnelle. Donc, je vais l'indiquer là. et maintenant que j'ai fait cela, je vais pouvoir définir quelle est ma valeur maximale. Ma valeur maximale, ça sera total chiffre d'affaires vente prévisionnelle maximale, c'est ici. Ce qui évite comme ça d'avoir toujours ma barre bleue qui s'arrête en plein milieu. Alors, ça, j'ai défini parce que je peux le faire parce que j'avais défini ici des mesures. la mesure vente prévisionnelle était ici. La mesure vente prévisionnelle maximale, je l'avais défini ici. Ça va indiquer que les ventes prévisionnelles maximales, c'était délégal aux ventes prévisionnelles, augmenter 30%, ce qui me cède la marge. Bien. Si j'en tourne ici dans mon graphique jauge, je vois que j'ai passé des mesures pour mettre le minimum maximum. Ce n'est pas une obligation. Si je veux, je clique ici sur le rouleau et je vois qu'au niveau de l'axe de la jauge, je peux définir le maximum, le minimum, la cible, etc. D'accord ? L'intérêt de passer des variables, ça me permet d'avoir des jauges qui vont fonctionner de façon différente selon les produits. Ici, j'ai une jauge qui marche par rapport à l'ensemble et si je fais par rapport à audio, je vois que c'est ajusté. Les montants sont 14 millions. Si je prends cell phone, le montant maximum sont 360 millions et le montant des cibles varie. Donc, c'est ça l'intérêt d'avoir passé grâce à des mesures et non pas en indiquant manuellement les maximums, minimums et puis cibles. Le prochain visuel que je vais vous montrer, c'est celui-ci. Évolution de chiffre d'affaires et taux de marge. C'est un visuel avec un graphique à double entrée. Donc ici, ce visuel là, c'est lui. Donc, quels paramètres je passe ? Ici, j'ai un axe des X et deux axes des Y. L'axe des Y, c'est le chiffre d'affaires d'un côté en milliards, axe des Y, pourcentage pour les taux de marge. Comment est-ce que j'ai fait cela ? L'axe des X, je le mets ici dans l'axe partagé, année. Donc, j'ai défini, j'étais dans l'indate et j'ai dit, voilà, que je passais calendar year. Après ça, là, plutôt que mettre année, il n'est pas un champ que j'ai là. J'ai fait comment la faire rapidement. rappelez-vous, j'ai renommé pour le visuel ce champ. J'ai écrit année. Idem ici, les valeurs où j'indique les valeurs qui vont être mises en colonne, celle-ci, et les valeurs qui vont être mises en ligne, celle-ci. Donc là, j'ai passé comme valeur au niveau des mesures. J'ai passé la première mesure qui est total CA, que j'ai passé ici. Et de la même façon, j'ai renommé cette valeur pour le visuel pour faire apparaître ici, donc, chiffre d'affaires plutôt que total CA. Et puis, de la même façon, j'ai passé ici la mesure taux de marge en ligne. J'ai passé ici et j'ai modifié, j'ai appelé taux de marge. Donc, laissez, comment il était là, taux de marge écrit ainsi. Bien. Je retourne maintenant au niveau du rapport et je vous montre une chose qui est intéressante. C'est que, là, on est en 2009. D'accord. Vous voyez que lorsque je passe à 2008, tous mes visuels s'actualisent. Mais, regardez bien l'évolution chiffre d'affaires taux de marge. J'ai beau changer d'année, rien ne se passe. Ceci est possible parce que j'ai modifié l'interaction des visuels dans le rapport. Normalement, tous les visuels s'actualisent lorsque j'actualise l'année de référence de mon segment. Mais ici, appliquer un filtre sur l'évolution du chiffre d'affaires et des taux de marge à travers les années n'aura aucun sens. Ça donnerait une barre pour l'année 2009 ou pour l'année 2008. C'est tout. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit, je ne veux pas que ce filtre s'applique. comment on fait ? Je clique sur format. Là, ici, il y a modifier les interactions. Quand je clique dessus, on voit que je sélectionne celui-ci. On a une référence. D'accord ? Je vois qu'ici, si je regarde bien, vous avez filtré ou bien non filtré. J'ai dit, voilà, moi, je ne veux pas que ce filtre s'applique sur ce visuel. Grâce à ça, mon filtre est bloqué. J'expliquerai les prochains visuels dans les prochains tutos. Mais sachez que ceux qui désirent avoir les bases de données Access, Excel ou éventuellement le PBX, le fichier qui me sert à faire ce travail, peuvent leur fournir. Parce qu'apprendre Power BI sans données, c'est difficile. Donc, il suffira de me demander et puis je vous les fournirai.